Aujourd'hui, on a concrétisé une longue période de travail dans différentes commissions pour respecter une loi qui est celle de la mise en place des grandes régions territoriales. Nous signons un traité de fusion avec la Ligue de Lorraine dans les délais qui nous avaient été demandés par la Fédération française de football. Le deuxième regard pour le président de la Ligue Champagne-Ardennes, c'est quand même le regard de voir disparaître une institution qui était existante depuis plus de 80 ans, mais on ne vit pas avec le passé. Donc abordons tout de suite le troisième regard qui est celui de l'avenir. Je suis très orienté sur comment va-t-on mettre en place nos compétitions, notre gestion dans les deux ans qui viennent, mais aussi à cinq ans, comment ça va se passer. On passe quand même d'entités de moins de 100 000 licenciés à une boutique de 215 000, des milliers de clubs qui ont beaucoup d'attente. Pour moi, la seule ambition qu'on peut avoir dans nos comités directeurs, c'est de travailler au développement des clubs, travailler au bien-être de la société, tout en maintenant le bénévolat qui est si cher dans l'équilibre de la société. Cette fusion, cette réforme territoriale n'a pas été souhaitée par le monde associatif, le monde sportif, mais à partir du moment où c'est la loi, la loi s'impose à nous, et on est parti, je dirais, dans des besoins de bon esprit. Les clubs ne doivent pas, je dirais, être soucieux, surtout les clubs de district, qui ne changera rien dans leur fonctionnement et dans leur approche avec la proximité qu'est le district. Les clubs de ligue vont se trouver dans un contexte un peu plus élargi, mais là aussi, dans l'organisation que nous avons dans nos championnats, dans l'écoute que l'on leur porte, ça ne les impactera pas, je dirais, énormément, sauf dans certains domaines qu'on ne peut pas, je dirais, démultiplier les structures, c'est obligé de les rassembler en un point unique. Par exemple, la commission d'appel, quand on reste, ce sera adapté afin que les clubs n'aient pas, je dirais, de longue distance, n'aient pas de soucis de grands déplacements, de façon à ce qu'on reste un petit peu dans la proximité que nous avons connue et que les choses se passent dans le meilleur du monde. Nous allons en tout cas fermer un livre pour en ouvrir un nouveau, qui va être le livre de la LGEF, la Ligue du Grand Est de football. Alors la méthode, dans un premier temps, il a fallu faire le choix d'une fusion-absorption avec la Champagne-Ardenne, et par contre, l'AFA a fait, elle, un apport partiel d'actifs. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous sommes tout à fait dans une parité entre les deux ligues, et que nous venons d'ouvrir effectivement le futur grand livre de cette nouvelle région. Alors un grand chantier nous attend, je pense d'ailleurs à un chantier qui va prendre probablement une mandature, une mandature complète, il va falloir harmoniser bien évidemment toute la partie qui touche les clubs, les statuts financiers, et puis après, il y a un autre volet, qui est un volet évidemment humain, et trouver effectivement des règles d'harmonisation entre les différentes composantes des trois établissements. Mais le futur comité directeur qui va être élu le 28 janvier devra en tout cas s'y atteler de manière urgente afin de proposer à nos futurs clubs pour fin juin 2017 un programme de cette nouvelle grande ligue. C'est hors de question pour nous de négliger notre relation avec les clubs, notre intérêt de les soutenir à fond, et également avec le personnel. C'est un moment fort, étant donné que la ligue de Champagne-Ardenne disparaît. Mais en ce qui nous concerne, les districts, qui sommes les plus à l'ouest du Grand Est, c'est surtout la proximité qui sera importante. Nos clubs ne doivent absolument pas être pénalisés par la nouvelle construction, et ça nous y donnons. Et là c'est un changement, et bien je crois qu'il faut surtout positiver, surtout croire en l'avenir.